Bonjour mademoiselle. Bonjour. Antoine Bridou, responsable du recrutement de Toutou Clean. Tout pour votre toutou. C'est bien vous que j'ai eu au téléphone concernant la place de standardiste. Tout à fait. Vous connaissez un peu notre maison ? Oui, j'ai suivi votre évolution fulgurante, effectivement. Vu la conjoncture actuelle, on peut dire qu'on a une belle ascension. Oui, même plutôt curieuse, vous ne trouvez pas ? Surtout que l'entreprise a juste un an. Mais comme je le dis souvent, on récolte toujours ce que l'on s'aime. Voilà, racontez-moi un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous amène chez nous ? En un mot, qui êtes-vous ? Tu sais très bien qui je suis. Alors, non, parce que figurez-vous que je n'ai pas eu de CV. Ok, Bridou, tu veux jouer carte sur table ? On va jouer carte sur table, toi et moi. Vous et moi ? C'est Toutou Clean au tien en vouvoiement, attention. J'ai grandi dans New Jersey et j'ai fait mes études à Princeton. A la fin de mes études, j'ai été recrutée par le colonel Franck Brody. Après cinq ans à Buenos Aires et deux ans à Cuba, j'ai été mutée en Europe de l'Est. Et là, j'ai intégré la Brigade Internationale d'Investigation Fiscale et Financière. Eh bien, dites-donc. Pas commun, hein, comme parcours. Parce que nous, on a plus affaire ici à des gens envoyés par le Pôle emploi, Seine-et-Marne. Donc, vous parlez anglais couramment. Non, je vous demande ça parce qu'on a une clientèle internationale qui commence à s'intéresser à nos services. On va jouer à ce petit jeu encore longtemps, Braidou. C'est vous, M'en pardon ? Écoute-moi bien, Braidou, j'ai passé ma vie à traquer des mecs comme toi. Des responsables de recrutement ? Mais non, des criminels. Tu croyais t'en tirer à bon compte ? Je veux ne pas comprendre. Avec le fric qui t'intéresse, Braidou, c'est ça ? Ah, le fric ! Oui, vous êtes là parce que j'ai pas mis assez d'argent, le parc à mettre. Attendez, je suis là, vous savez... Tu bouges pas, Braidou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu lui as dit au colonel Brody juste avant le but d'Amy ? Je connais pas le colonel Brody, je m'ai même pas fait mon service militaire. J'étais réformé parce que j'avais les pieds plats. Tout ça pour le fric, Markovitch, tu fais pitié. Qui ça ? Markovitch, Andrei Markovitch, tout le monde sait bien qu'Antoine Braidou, c'est une couverture. Mais pas du tout, je m'appelle vraiment Antoine. M'a mentoré Antoine Baudel, le sculpteur. File-moi ton portefeuille, Braidou. Et ça c'est quoi sur ton permis de conduire ? Un vieux photomontage, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est un photomaton de la galerie marchande qu'Aura juste à côté. Arrête tes conneries, Markovitch ! Où sont tes sbires ? Où sont tes complices ? Je sais pas, Sylvie est en congé maternité, Martine est à la compta, et Didier doit être à la cafétéria comme d'habitude. Pour qui tu bosses, Markovitch ? Pour qui tu bosses ? Monsieur Lafarge. Tu veux dire Vladimir Bolgarov, le plus grand criminel financier de tous les temps ? Non, monsieur Lafarge, le directeur de Tutucline. Bon d'accord, il est pas très réglo sur les fiches de paix, mais de là à dire qu'il est criminel financier... Il est où le fric ? Mais quel fric ? Le fric blanchi depuis un an dans cette entreprise de merde. Mais enfin c'est le fric de nos efforts ! C'est pas le con, Markovitch, il répond ! Mais je vous ai dit la vérité ! Non, non les gars, personne n'intervient sans mon autorisation. Oh putain, nez cernet. Je vais pas crever ici. Oh putain, j'ai posé de m'air quitté. Tout va bien mon petit Antoine ? Tu dis que tout va bien ou je te pète ? Oui, oui, j'ai fait tomber mon café. Ah oui, oui, faut faire attention parce que le café, ça brûle. C'est vrai, merci monsieur Lafarge. Attends, c'est le directeur ? Oui. Bah fais-le rentrer, enfin. Fais-le rentrer ou je te bute ? Monsieur Lafarge ? Bonjour. Bonjour, je sais pas ce que je viens pour la place de... Attention, il est complètement folle. Ah non, c'est parce qu'on m'avait dit d'être un peu original pour marquer le coup, donc... Non, 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 elle est armée. Ah ça ? Ah non, non, c'est rien, ça c'est un pistolet à bille, rien. Oh putain, ça fait mal. Ah bon ? Oh ! Oh la connasse ! Oh la chute, t'es dans mon gueule ! Peut-être viser un petit peu trop loin. Virez-moi cette conne ! Virez alors que je suis même pas embauchée, je sais pas comment vous allez faire. Dehors ! Très bien. Allez, j'étais à ça de me chier dessus, hein. Et alors pour une entreprise du nettoyage, ça la fout mal. Casse-toi ! Ok. Hey, n'hésite pas à t'abonner et retrouve-moi aussi sur Instagram. Allez viens, c'est marrant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada